Mesdames, Messieurs, présentement, je suis en direct depuis Centres d'Investigations et Sécurité Canada Inc. Je vais vous montrer aujourd'hui une compagnie SA qui est CISC Canada. C'est un jeune haïtien qui est venu pendant 8 ans après le travail de l'État qui est venu fonder la compagnie SA. Et nous avons fait cette visite guidée. Présentement, j'ai avec moi M. Sylvain. Comment ça va? Ça va bien, moi? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Moi, je suis Sylvain Gaudreau, directeur des opérations pour Centres d'Investigations et Sécurité Canada pour la province de Québec. OK. On va faire un petit tour? Oui. Je vais vous présenter notre personnel et je vais visiter nos locaux. OK. C'est ça. En rentrant, voici la réceptionniste Nadia. Bonjour. Hum hum. Et ensuite? Madame. Ah, c'est « Hello ». C'est Mme Patry-Jean. OK. Ici, c'est d'autres bureaux de la direction. OK. On va aller à la salle de conférence. OK. Let's go. Notre salle de conférence pour nos réunions à toutes les lundis ou avec les clients. Voici notre département des uniformes. OK. À ce moment-là, quand un agent est présentement, on est à l'embauche de personnel. OK. Quand les futurs agents sont embauchés, après ça, ils vont avoir leurs uniformes. Quand ils partent, ils partent clés en main, prêts à travailler tout de suite. OK. On va aller dans nos bureaux. M. Georges, qui est gestionnaire. Bonjour. Il s'occupe aussi de l'inventaire des uniformes et du matériel. OK. Nos futurs du recteur qui vont arriver sous peu. OK. Nos deux bureaux. OK. Ils sont obligés de présentement, mais d'ici mai, ils devraient être comblés. OK. Ça va être le poste de rétention et patrouilleur. Présentement, ils ne sont pas ici, ils sont sur la route. OK. Parce qu'on a des alarmes, présentement, dues à la neige d'hier. Donc, ils sont présentement à poste. Nos permis. OK. OK. On a M. Issan. Bonjour. Je suis un administrateur. Il est responsable de toute la logistique au niveau des horaires. OK. Au niveau de placer le monde pour les interventions. OK. On a notre directrice aux ressources humaines et beaucoup, beaucoup d'autres tâches. Et je tiens aussi à vous dire, personnellement, que c'est de votre faute si Mme Nina est embauchée. C'est en cause que vous nous avez suggéré une journée porte ouverte. OK. Puis, en faisant une porte ouverte, on a eu beaucoup d'agents, des très bons et surtout, elle voulait être agent, mais avec ses compétences, on est obligé de la nommer directrice aux ressources humaines. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Bien, allô! Vous êtes qui, vous? Bien, moi, je suis Mme Osnay, gestionnaire en ressources humaines. Puis, c'est ça. C'est grâce à votre publicité que je suis là. Bien, remerciement. Puis, je dirais aussi, bien, s'il y a des agences, s'il y a du monde qui ont des cartes de BSP, qui sont à la recherche d'une compagnie, qui les respectent, une compagnie familiale, une compagnie qui est à leur écoute, bien, bienvenue chez nous. On a de la place pour tout le monde avec les disponibilités de tout le monde et on s'adapte. Merci beaucoup. Merci. On a un bureau vide présentement. Ça va être une personne aux ressources humaines qui va prendre le relais, aider Mme Nîmes si elle peut, parce qu'on est rendu à 178 employés. Donc, il va falloir élargir notre logistique. OK. Mon bureau à moi. OK. Vous êtes le bureau directeur d'opération. C'est mon poste de travail. OK. Tranquille et pour prendre des responsabilités et aussi aller de pot pour que la société avance de plus en plus. Donc, les décisions se prennent ici. Est-ce que vous avez comme un conseil à donner aux gens qui aimeraient avoir un employeur? Le conseil en sécurité, vu que la main-d'oeuvre commence à être de plus en plus rare, il faut avoir, l'idéal, c'est de suivre un cours qui est obligatoire de 70 heures. Avec ce cours-là de formation, vous pouvez obtenir votre permis de BSP ainsi que votre carte premier soin RCR. Et aussi, être toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, parce que la sécurité, c'est un domaine qui est insécure, il y a plusieurs obstacles, il y a plein d'intempéries, beaucoup d'événements. Donc, on peut être appelé, nous, 24 heures par jour. Par exemple, en fin de semaine, pour Immigration Québec, on a eu une demande le dimanche, le samedi matin, de 6 agents 24 heures par jour. On avait un délai de 2 heures pour répondre. Donc, si les agents ne sont pas disponibles, c'est très difficile de pouvoir survenir à cette opération. Donc, on vous demande d'être disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À ce moment-là, notre société et aussi les autres sociétés, c'est sûr que les futurs agents qui sont disponibles, ils n'auront même pas besoin. En frappant au pot, ils vont être embauchés tout de suite. OK. On va continuer avec la visite guidée? Oui. Le poste du PDG, président, directeur général, M. Michel Hilaire. Tout ce que vous venez de voir présentement, ça vient de son idée. M. et M. là. Exactement, de son idée, de sa philosophie, de son orientation pour devenir une grosse société et de travailler, engager des agents sérieux, professionnels. Et c'est un visionnaire. Oui, on va dire bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, bonjour, boss Benz. Merci à notre bureau aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ben, écoutez, ça fait combien de temps là? On est à deux ans. Deux ans. Deux ans. Deuxième année. Est-ce que ça roule bien? Ça va très bien. Ça va très bien. OK. Est-ce que si vous avez un conseil, un message pour les gens qui vous regardent là, ça va être quoi? Ben, il faut avoir beaucoup de fougue là. Ce n'est pas facile. Puis la détermination. Ça ne fait pas longtemps que tu es là. Non. Au Canada, ça fait environ huit ans. Un message pour les gens, surtout les jeunes qui vous regardent. Ben, écoutez, je parle de la détermination. Puis il ne faut pas peur de risquer aussi là, parce que ce n'est pas facile. OK. OK. Ben, on va continuer. Et le responsable de tout ce que vous venez de voir, c'est M. Hilaire. Donc, si M. Hilaire n'aura pas pensé à ouvrir cette société, personne ne travaillerait ici. Et donc, vous aussi ne pourriez pas ici venir nous voir. C'est vrai. Est-ce que si tu as un message à donner à la communauté qui vous regarde là concernant ce monsieur-là, ça fait environ huit ans, environ qu'il est ici. Ça l'est de quoi? Moi, je trouve que vous devriez prendre l'image sur M. Hilaire pour la sainte raison qu'il travaille beaucoup pour la communauté. Il a ouvert une société. Et on est multi-ethnique. Donc, on n'a aucun regard au niveau de l'immigration. Et aussi, c'est une… les jeunes qui devraient… ils peuvent dire qu'en revenant au Québec, ils ont juste la peine d'avoir l'imagination, être persévérant, être travaillant. et on peut aller pouvoir travailler et avoir des sociétés comme nous ou autres. En arrivant au Québec, c'est ça le message. C'est que c'est ouvert à tout le monde et à autre monde travaillant qui n'ont pas peur de se lever les manches, dire qu'on travaille 80 heures par semaine. C'est la disponibilité de tout. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce domaine-là? Ça va faire 33 ans à jour. 33 ans. Et M. Hilaire, lui, il n'a pas… il a 33 ans. Et ensuite, comment… qu'est-ce que ça te dit d'accepter de travailler avec lui, de l'offrir toute l'expérience que vous avez… En arrivant, quand il est venu à mon bureau, j'étais pour d'autres sociétés, il m'a expliqué c'est quoi son travail qu'il faisait auparavant. Et juste, il est arrivé d'une façon déterminée, il est arrivé en complet, en voulant travailler et non en voulant avoir une job de patron. Où il dit ça encore? Il était arrivé en arrivant pour travailler, très présentable, et il ne voulait pas avoir un travail de professeur, de directeur de 9h à 16h. Il m'a demandé, M. Gaudreau, moi j'ai besoin de travailler, j'ai une famille à faire rire, j'accepte n'importe quoi, n'importe quel poste, en autant que je travaille. Donc moi, en voyant ça, automatiquement, il fallait que je donne un poste à 40h. C'est des personnes comme ça que je ne veux pas avoir des personnes qui disent, ben moi je vais travailler une heure ou deux, je vais être directeur, président. C'est un monsieur qui a commencé comme simple agent, je l'ai envoyé sur différents contrats, il n'a jamais dit un mot, et après ça, il a eu une promotion comme capitaine. Et après ça, il a décidé qu'il ne voulait plus travailler pour les autres, et il a ouvert sa propre société pour être président. Wow, et ensuite, vous décidez de collaborer avec lui. Oui, parce que moi, j'ai dit, tiens, une nouvelle société, à l'âge que je suis rendu, il ne m'en reste pas beaucoup avant que je prenne ma retraite, je dis, moi, la meilleure façon que je peux laisser mon essai de sécurité, c'est qu'en montrant à des plus jeunes que moi, que c'est que j'essaie, pour qu'ils deviennent meilleurs que son professeur. Et en acceptant de travailler avec lui. Exactement. Et est-ce qu'il y a un nomé au téléphone, si quelqu'un dit, moi, j'aimerais venir travailler avec vous ici? Oui, c'est dans le 514-328-2111, poste 1. OK. Bon, pour terminer, M. le directeur, écoutez, M. Gaudot a tout dit, c'est vrai, on a travaillé ensemble, c'était mon ancien patron, puis là, on travaille encore en collaboration. Bien, la compagnie, oui, c'est à moi, mais M. Gaudot, je le considère beaucoup, son expérience dans ce domaine-là, puis on travaille encore en accord pour grandir cette société-là au niveau du Québec, et même aller voir le Canada au complet, c'est notre objectif. Je sais que t'es un Haïtien, mais j'aimerais, bon, on a dit ça, un créole. Donc, qui ça s'est fait où t'as travaillé avec mon patron, et puis qu'il y a même de travailler avec où? Bien, jeun Haïtien conseille, surtout qui est dans Montréal, on conseille qu'il y a. Bien, première des choses, il faut que vous faites bien, parce que même le patron a tout, il faut que vous êtes sérieux. Oui, sérieux. Vous n'acceptez que vous faites une offre pour vous suivre, il ne faut pas connaître que c'est un monde qui a fait une mauvaise affaire, parce que nous sommes très sérieux dans ce que vous faites. Puis, quand je fais offre avec M. Gaudot, puis il dit, oh, pas de problème, je te connais, je vais suivre. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en Haïtien, qui n'ont pas vu régler, ou même dans moins de dix ans après le travail de monétaire, qui est un directeur, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler. Qui est-ce que c'est ça, Djo? Dix jeunes qui sont en train de travailler. Bien, ça n'a pas dit trois grandes choses, parce que nous sommes nous qui sommes déterminés. Oh, détermination. Nous sommes des gens qui ne peuvent pas risquer, nous sommes fonceurs, comme M. Gaudot a dit, je suis un visionnaire. Voilà. Je travaille fort pour développer cette société-là. Puis, bien, conseille qu'on a fait, c'est toujours pour nous qui sauver. Comme on le dit, l'aviation Buffet. Oui, Buffet. Sauver, prendre, choisir. Wow. Possibilité Ola, je suis tout au Québec, il y a beaucoup de possibilités pour les jeunes. Puis, c'est ça, il y a de... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djo. Merci à vous. Merci. Bon, pour terminer, présentement, vous avez combien de voitures en vie ou en... Présentement, sur la route, on a quatre voitures, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On a présentement tout près de 170 agents qui travaillent entre 20 à 40 heures par semaine et plus. Donc, on est une société jeune en expansion. On a besoin des agents, comme je vous ai dit tantôt, ponctuels, sérieux, qui veulent travailler. Et à ce moment-là, tous les jeunes, moins jeunes et femmes, n'importe quel agent ou agent sont les bienvenus à notre société. OK. En compagnie de sécurité, est-ce que vous faites ça au privé ou dans des magasins, ou vous donnez de la sécurité ou juste... Nous, présentement, on a... on fait des contrats privés. OK. Quelqu'un qui fait une fête ou un concert? Un concert, un événement, surveillance de condos. OK. Événements dehors, à l'extérieur, ou beaucoup de contrats publics. Présentement, on vise des contrats publics et privés, naturellement. Les chantiers de construction, surveillance de chantiers de construction, surveillance de travaux et autres événements, réponses d'alarme et autres, etc. Tout ce qui touche dans le domaine de la sécurité, d'ici un heure ou deux, vous nous appelez. On est capable de vous informer et vous envoyer des agents avec expérience. Le numéro de téléphone pour terminer. 514-328-2111, poste 1. C'est une ligne qui est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, il y a quelqu'un qui répond à vie à ce numéro-là. Merci beaucoup. Merci. Guys, j'ai fini et tu as entrevues ça pour me dire que... Mais ça, j'ai besoin d'y célébrer le succès. Mais mon monsieur qui sorti à Haïti, qui rentre dans un buffet à l'île-même si ça l'apprend. Ou même, mon capitaine, qui sorti l'apprend. Je t'ai besoin d'y célébrer le succès à l'île-midi. Pour qu'on sellebe le succès, il y a un travail. Si mon monsieur est en fait de 18 ans, il fait tout de la réccement. Ou même, mon monsieur est en fait de tout. Je t'ai besoin d'y comprendre ça. Ce sont des gens qui sont pour nous publier sur les réseaux sociaux. Je m'en toujours dit. En tout cas, j'ai besoin d'y célébrer le succès à l'île-midi. Donc, je t'ai besoin d'y célébrer le succès à l'île-midi. En question de couleur, en question de monde, il y a des choses choisies. Allez, j'ai besoin d'y célébrer. Je t'ai besoin d'y célébrer.